Chers tous, bonjour, Cache. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 21 août 2024. J'ai fact-checké et j'ai suffisamment des documents détaillés sur la mafia des rébus ferreux. Retenez bien. Rébus ferreux. Oui. Mais la mafia qu'il y a au sein de la Direction Générale des Hydrocarbures, comment on dribble, comment on trompe le CETERI, comment l'État gabonais perd des centaines de millions, des milliards. Depuis que les autorités de la transition sont là au pouvoir le 30 août, dans le secteur pétrolier, il y a ce qu'on appelle les rébus ferreux. Allez, cherchez, tapez sur Google. Ça rapporte beaucoup d'argent. Mais il y a un réseau tapis à la Direction Générale des Hydrocarbures. C'est pour cette raison, lorsque j'ai parlé de la DGH, la Direction Générale des Hydrocarbures, aller, ils sont sortis du bois et ils se sont mis à écrire des tracts, pensant nous faire peur. Les documents que nous avons ici, et aux adeptes du raccourci de le comprendre, aucun Gabonais n'est autorisé à intégrer ce milieu où il y a, mais alors là, à manger, à boire, où coule le miel. Dans l'ombre, un fonctionnaire de la Direction Générale des Hydrocarbures. Je vais vous expliquer comment ce fonctionnaire crée une entreprise, met des prêtes noms, met certaines informations qui finalement le trahissent. Et ce monsieur a mis au-devant de la scène un ouest africain d'un pays anglophone pour gérer l'étendue incommensurable et très riche des rébus ferreux dans la ville de Port-Gentier. Ça rapporte au groupe et ce monsieur est incontournable à la Direction Générale des Hydrocarbures. L'État gabonais ne gagne rien. Les quelques Gabonais qui ont osé investir dans les rébus ferreux sont laissés en rade. Eux ne font rien, mais continuent toujours à payer les taxes. Vous allez connaître qui est ce fonctionnaire caché au sein de la Direction Générale des Hydrocarbures. Il fait la pluie et le beau temps. Il ne faut surtout pas parler des rébus ferreux, car ça fâche. Et depuis qu'ils sont là, ils trompent le CETERI. À la limite, on va dire, est-ce que les militaires voient clair dans les rébus ferreux ? On parle du pétrole, du pétrole, du pétrole, oui. Mais on parle très peu des rébus ferreux. Alors ils ont créé leurs tentacules au sein de la Direction Générale des Hydrocarbures. Et peut-être, qui sait, très bientôt, ils vont instrumentaliser une grève parce qu'ils ont l'argent. Et ils peuvent instrumentaliser certaines personnes pour qu'on n'en parle pas. C'est un réseau bien tapis ici à Port-Gentier. Ils pensaient certainement nous faire peur en écrivant les tracts. Mais nous leur disons que CACHE, c'est un autre état d'esprit, car nous savons que nous sommes en guerre entre les ténèbres et la lumière. Et nous allons vous apporter la lumière avec la mafia, bien installée à la Direction Générale des Hydrocarbures, en vous parlant des rébus ferreux. J'ai les documents et je suis venu à Port-Gentier pour cela. Et ce sera CACHE. A très bientôt, CACHE.